Vas-y, François, fais l'intro. Vu que tu dis que t'es fier de ton intro. Ah, je l'ai fait une fois, c'est déjà pas mal. Fais ton intro. Non, je l'ai fait une fois, c'est déjà pas mal. Les gars, allumez les friteuses ! Ils l'ont vu ! OUI ! Et bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Sky Phrase. Le numéro je sais pas combien. On peut tirer vite avec ce truc ! Bah oui. Le mec qui s'en rend compte. Toi je récupère mes bolsins, c'est assez précieux. Bon bah oui, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme l'a fait si parfaitement François dans son introduction. Je sais pas non plus c'est quel épisode. Et François, il est où le ciel ? Merci. Cette blague de merde qui rentre. Non, il est pas là-bas. Bah si en fait, il est partout autour de nous. Il est en nous. Tout autour de nous. Vive le grand ciel. Le dominant. Bon, je pense qu'il y en a qui s'attendaient pour ça. On va foutre en l'air cette plateforme au milieu là. Parce qu'on en a marre. Du coup, Ryan... Alors commence peut-être... Non, enlève d'abord peut-être la dirt. Et puis on finira avec le meilleur. Hein ? Oh ? Quand même ? Oh la vache ! Il reste un bloc de dirt là. J'enlève. Bim. 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 Fais attention par contre de pas toucher la pierre. Ou sinon euh... La surprise finale disparaît. Enlève le sable François, tiens. T'inquiète. Non, il va tomber... Par contre j'ai faim ! Tu vas delighted mille ? Tu vas un petit... Il va tomber le sable. Oui, c'est vrai, il va tomber. C'est pour ça que tu vas le laisser. Bim. Laisse le portail aussi du nether dans le vide. C'est pas grave. Il flotte, il est bien. Oh ho ho ! Oh ! Le lap ! Le chemin... Le chemin... Vas-y ! Est-ce qu'il est connecté ? Non, il est pas connecté partout. Donc tu vas devoir l'enlever en deux fois je pense. Même trois, quatre, même, techniquement. Vas-y ! Oh ! Oh ! Il s'est pas enlevé jusqu'au bout là-bas ! Bah il y a les limites de bloc de taille de vein miner en fait. Ah ! Ok... Encore... Oh ! Il reste des tout petits bouts là qui ont tenu... Ah, il y a un peu le morceau de bois là ! Attends. Oh ! Seulement ? Oh ! Oh ! C'est si limité que ça ! Je suis déçu. Je suis choqué déçu un petit peu. Hop ! J'ai faim ! J'peux plus d'event miner ! Oh ! Bah en fait le problème c'est que... C'est un radius en fait. Donc ce sera plus impressionnant dans le deep dark parce que c'est un radius. Ouais ! En fait c'est un radius, c'est pas un nombre de blocs. Bon il doit y avoir aussi une limite... Enfin non il y a pas de limite en nombre de blocs. C'est un radius du coup là ça... Ah ! Ah ! Ah ! C'est la nuit. Regarde en dessous, c'est marrant on voit le soleil. Ah, c'est le soleil ! 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 Ah, reviens ! Hop ! J'adore ce bruit ! Voilà ! C'est fait ! Reste un petit bout de barrière là. Bon, du coup la prochaine victime ce sera certainement la preuve de forme en bois. Mais ça ce sera quand on aura fini notre maison. Parce que... Voilà ! Pour le moment on a pas vraiment de maison. Donc ouais, on travaillera sur un prochain épisode par contre là-dessus. On a un big reactor à terminer. Genre un très gros big reactor. Donc allons-y. Yep ! T'as mis le troll face là ! Alors on a... On a préparé quelques trucs en off, hein ? Un petit peu. Oui, un petit peu. Alors on a fait de l'endorium. Déjà parce que pour les turbines qui vont utiliser la steam, on aura besoin de... Euh... C'est le lit... Lit... C'est ça, c'est l'iterum... Comment il s'appelle déjà l'autre ? Ludicrit. Ludicrit, voilà. Donc le Ludicrit, c'est le meilleur bloc pour faire de l'énergie avec les turbines. On verra après comment ça marche, ne vous inquiétez pas. Mais du coup pour le crafter il y a deux solutions. Soit les nether stars. Ok. Ou soit les blocs d'endorium. C'est plus facile de faire de l'endorium parce qu'on peut juste mettre plein de trucs dans un... Dans un coffre et laisser le truc travailler pendant la nuit. Donc on a fait ça. Et... Euh... Du coup ben on... On a aussi besoin de plutonium. Alors le plutonium, on vous avait dit qu'on ferait tourner le réacteur en mode produit des déchets. Ça nous a fait de la cyanite. La cyanite, vous la prenez et vous la mettez dans ce petit gars-là ici. On a fait trois pour faire plus vite. C'est un cyanite reprocessor. Donc vous lui donnez de l'énergie. Ça consomme pas beaucoup. Et de l'eau. Et ça va... C'est assez rapide quand même. Ça va encore. Et ça va vous donner le plutonium qu'on a ici. Donc ça, ce sera pour faire nos petits bonnes blocs de Ludicrit. Euh... Maintenant, hop, on va aller travailler sur les turbines en elles-mêmes. Mais d'abord, on doit générer de la steam en fait. Parce que notre big reactor ne génère aucune vapeur d'eau pour le moment. Parce qu'il est setup pour faire de l'énergie là. Donc on va le re-setup pour faire de la vapeur d'eau. Ok alors pour le hyalurium, euh... Comme elle sortait dans la planète avant, c'est pas forcément pratique parce que c'est du minerai brut. Et pour... Euh... Notre petit système, on a besoin de... Des petites barres de hyalurium. Je vais bêtement faire un système donc... Si vous ne le saviez pas, bah le translocuteur, vous pouvez mettre un filtre. Par défaut, bah... Vous faites juste un clic droit dessus. Vous pouvez mettre... Régler des trucs. C'est une white list. C'est pas une black list. C'est important. Donc là, j'ai... Whitelister en quelque sorte tous les autres blocs qui sortent du crafter. Sauf la yellow rate. Et la yellow rate part par derrière ici. Il y a un autre filtre. Elle se fait pulvériser. Ça repasse en dessous. Ça rentre dans le four. C'est cuit. On a la petite barre. Et ça passe dans l'under chest. Ça finit dans l'upline. Voilà. Aussi simple. Efficace. Euh... Éventuellement, je peux toujours aussi... Euh... L'envoyer... Non, non. En fait non. Il vaut mieux l'envoyer dans l'upline. Et puis après, depuis l'upline, il re-put vers euh... Vers euh... Un autre ender chest. Et puis l'envoyer vers le réacteur. Comme ça. Comme ça l'upline sert de buffer. C'est le problème, c'est si euh... Si je mettais directement... Je putais vers un autre ender chest. Qui serait raccordé au big réacteur. Le big réacteur ne consommerait pas assez vite la yellow rate de toute manière. Donc voilà. Ça marche bien. Donc je suppose qu'il suffit de faire une source d'eau infinie. Yep. Une petite source d'eau infinie. Et puis on va mettre un... Tout simplement un... Euh... Comment ils s'appellent déjà les trucs ? Je sais même plus. Allez, je l'ai là. Transfer node. Voilà. La transfer node de liquide. Avec un maximum d'upgrade, évidemment. Et elle nous donnera plein de petites flottes. Voilà. Donc il la pose avec un bloc d'abord. On enlève le bloc. Et on met deux petites sources d'eau de chaque côté. Et puis on sera bon. Voilà. Et ça, ça marche normalement. Hop. Voilà. Ouais, elle a de l'eau. Et je pense que c'est du coup... Si on va dans l'interface maintenant. Yep. C'est plein d'eau. On va peut-être devoir mettre quelques upgrades. On verra bien. Euh... Et du coup ça génère de la steam. Parce que... Il est en... Ah non, il est offline. Mais il est encore chaud le corps. Donc ça fait de la steam automatiquement. Il pleut dans ce monde ! What ? Il va nous falloir un weather ici aussi. Un weather controller. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? C'est fini ? Tu crois que c'est lié à l'autre ? La pluie ? Non. Bah peut-être, je sais pas. Parce que c'est fini. Peut-être. Une pluie ne durerait pas... Ce serait pas aussi court. Bon, dans tous les cas. On verra bien. On va peut-être mettre plus d'upgrades. Ou peut-être même plus de transfert notes de liquide. Si ça suffit pas. On va scale. Mais dans tous les cas. L'eau rentre. On a de la steam. Et du coup on peut output la steam depuis là. Et le plus simple pour la transporter vers les turbines. Bah... Tesseract. Et nous pouvons voir le Ryan Ryu dans son habitat naturel. Rassurez-vous, il est dans sa cage. Il ne peut faire de mal à personne. Si, y'a pas de vitre. Si, y'a une vitre. Pas partout. Si, partout. Merde. Ok, on se retrouve juste pour vite fait vous montrer comment on set up une turbine quand même. Donc. Euh... Alors la taille maximum c'est 7 blocs comme ça. De large. 7 blocs de profondeur. Et 16 blocs de haut. Vous pourriez aussi la faire coucher la turbine si je vous arrange le plus. Mais nous on la fait debout parce que ça prend moins de classe. Euh... Eh, tu casses la touche. Tu veux mourir ? Non mais c'est cheat. Tu veux mourir ? Vous parliez de moi au début je me faisais des armes sans rien vous offrir. Là vous m'en faites même pas. Bah le plus gros... Le plus gros salaud dans cette histoire c'est Ryan. Vas-y Ryan. Quoi ? Non, pas envie. J'aime bien qu'on vit pas. Bon. On se retrouve une autre séance de farm. On a bien travaillé avec Ryan. On a fait beaucoup de petites turbines pour alimenter... Ou plutôt pour se faire alimenter par le big reactor en fait. Parce qu'il n'alimente pas le big reactor. Donc. Bon déjà le réacteur en marche maintenant en permanence. Donc il nous produit plein de steam. On a amélioré l'input d'eau. Je vais montrer les turbines après. Je vais exprès de pas trop les montrer. Donc on a 2 transfer nodes pratiquement... Ou elles sont toutes upgrades à fond. 4 upgrades de world interaction et 2 speed. Alors on croyait avec Ryan. Et moi aussi je croyais. Enfin tout simplement. Que... Un stack de speed upgrade était le maximum. Mais franchement on a pu le prouver. Enfin on l'a vu. Si on retirait un des stacks de speed upgrade. L'eau rentrait moins vite. Donc ça m'étonne. Parce que je croyais que c'était pas du tout le cas. Mais bon. Dans tous les cas ça produit suffisamment d'eau. Pour alimenter le réacteur en permanence. Et on a quelques petites turbines. Je vais... Je vais juste les... Voilà. Je vais reculer comme ça. Moonwalk. Et puis je vais les découvrir d'un coup en mode... Ah ah. T'es prêt ? Yes. Tadam. 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 On a 10 turbines. Qui produisent. On peut aller regarder chacune. 28 000 RF. Oui monsieur. 28 000 RF. Je sais pas pourquoi je fais RF. Donc... 280 000 RF juste avec les turbines. Et ouais. Je crois que c'est pas mal. Bon évidemment il y a des trucs encore mieux. Il y a mieux hein. Bien sûr. Tu sais le mieux ? Ce serait qu'on se fasse un setup pour farmer les Nether Stars. On devrait faire ça. Ah ouais. Attends. Tu sais quoi j'ai une idée. On pourrait faire un tour de magie et le faire apparaître ? Ouais. On pourrait être pas mal. Euh... Je suis Joséphine. Non ? Ça marche pas. Ah bah ça a marché. Si ça a marché. Oh ! C'est magique. Oh bah c'est génial. Ah. Il y a un XP drain dans le mauvais sens. Oh ! Ryan s'amusait à farmer. Il s'est fait un... Ça tombe un Ring of Magnetization qui essaye d'aller... C'est le mien ? Ah non c'est le mien ! J'en ai un. Bah j'en ai un aussi en fait. Hop. Et ça tombe. Donc euh... Ça c'est un petit setup donc c'est un... Un spawner de Wither tout simplement. Donc on le voit. Les Wither spawnent. Ils tombent. Se font tuer. Par ce petit gars là. Qui est le mob grinder de Draconic Evolution. Qui est un mob grinder qui tue instantanément tous les mobs. Alors c'est pas optimisé. On aurait pu utiliser un truc qui donne plus de chance de faire tuer les têtes et tout. Mais bon j'avais pas envie de setup ça donc euh... Ouais en fait vous pourriez utiliser le... C'est bien assez. Alors vous pourriez utiliser le... Celui qu'on a utilisé devant la tour à mob c'est le... Comment il s'appelle là ? Le Killer Joe. Le Killer Joe on peut lui donner une arme et on aurait pu lui donner une Sith. Le plus efficace... On peut donner une Sith... Non je crois pas qu'on peut donner une arme de Tinker ou... On peut pas lui donner une Sith. Non. T'es obligé de le faire avec un Autonomous Activator ou une Scythe. Ah oui. Je peux pas le faire avec... Avec un Killer Joe. Mais la Scythe euh... L'avantage c'est que... Vous pouvez lui mettre Bheading. Et elle fait des attaques de zone. Donc même dans un Autonomous Activator vous pouvez tuer tout un groupe de squelettes d'un seul coup. Et comme ça a Bheading vous pouvez avoir 100% de drop de tête si vous l'améliorez à fond. Donc pas de 100% à mon avis ce sera pratiquement au maximum. Donc ouais ça c'est le meilleur setup si vous voulez le faire. Mais bon ça ça marche aussi. Après j'avais pas envie de faire un setup de Nutrient machin truc là pour le Killer Joe. Mais je pense que je le ferais quand même. Parce que j'aimerais bien avoir un truc qui permet d'avoir des mobs soul automatiquement. Parce que là c'est chiant. On a besoin de mobs soul pour draconner qu'on a fait... Enfin Ryan a fait encore plus de draconner qu'on vous montrera après ça va être marrant. Ca va être très marrant. Enfin pour lui pas pour les autres. Bon après il y a ces petits gars là. Alors ça c'est Thermal Expansion qui permet... C'est des placeurs de blocs tout simplement. J'en avais utilisé d'autres sur FTP plutôt. Alors on est obligé de mettre des blocs qui sont dessous sinon ça place 2 dessous le sand. Yep. D'ailleurs tous les blocs que vous voyez là c'est des Witherproof Glass de Magical Power. Bon ça sert à rien pour la bombe mais bon... Oui oui je suis pas bon. C'est pour garder le style tu vois. Donc le Wither spawn... Tu peux le montrer tu vois ? Attends attends on va le montrer après. Le Wither spawn... Enfin ça place les blocs pour placer le Wither. Le Wither spawn. Il atterrit sur la petite plaque. C'est comme sur FTP. Ca téléporte là. Et puis là on le tue avec le mob grinder. Ca par contre je l'avais pas sur FTP. Et je pense que je vous l'avais dit. On a pas Draconic. J'aurais bien voulu Draconic parce que ça, ça one shot le Wither. Donc ouais. Il y a un petit délème pour les tuer. Il les tue plus aussi vite qu'avant. Quand j'en ai fait spawner 300 l'autre jour. Il a mis un peu de temps. J'étais un peu choqué dessus. Ouais il a pas du monde quoi. Bop. 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 Alors c'est moins rapide qu'avec Mistcraft qu'on avait fait sur FTP. Parce que la... Enfin là le Wither il est obligé de descendre d'un bloc pour tomber sur la plaque qu'il transporte. Alors qu'avec le truc de Mistcraft il tombait même pas dans demi-blanc. Du coup c'était plus rapide donc. Les boucliers qui s'activent pour attenuer les dégâts. Donc voilà. J'ai pas mis de Sandmuffler sur tout. C'était une bonne chose. Ah non j'adore moi justement. Capa. 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 Donc à chaque fois il y a un Wither qui meurt à chaque explosion pratiquement. Enfin c'est un qui spawn mais il y en a un qui meurt en même temps. Du coup on récupère les Nether Stars voilà. Bon le petit setup vite fait un bien fait. C'est pas pour faire de l'énergie. On pourrait faire de l'énergie avec hein. Mais euh pas besoin. Oui. Regarde un truc. Regarde dans la cage des Wither. Eh salut ! Le mec. Il s'en fout. Il a amélioré sa truc à fond là. D'ailleurs on va le montrer. Vas-y montre. On va le montrer. De quoi ? Envoie moi juste une flèche. Une flèche de ton arc. Donc voilà. Vous avez vu ? Refais-le. Vas-y. Oh la vache. Ça fout en l'air mon armure. Je pense que ça prend les trois quarts carrément de la jauge. François tape-moi avec ton épée normale juste pour qu'ils aient la comparaison. Vous voyez une épée euh... Elle fait euh... Elle fait euh... Elle fait 40 d'attaque la tienne. Non ? Avec Charmé 5. Donc ouais. Jusqu'il y a trois flèches d'affilé ? T'es full rechargé là ou pas ? Non 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 non. Pas touche. Pas touche. Donc en gros il a fait l'arc. Je savais pas qu'il s'est aussi pété. Mais c'est l'arc de draconique encore une fois hein. Il est réglable. J'en ai un aussi. Il est dans mon inventaire. Bon au moins il est pas réglé comme Ryan. Et surtout il l'a amélioré. Je savais pas qu'on pouvait améliorer mais il l'a découvert aussi apparemment. Mais bon. Y'a pas mal de réglages mais un truc très important à savoir c'est que les flèches partent toutes droits. Donc vous voyez là si je vise le haut là. Hop la flèche part vraiment toutes droits. Et elle part à très haute vélocité donc je peux euh... Je pourrais spammer sur François. Bon ça utilise énormément d'énergie mais je pourrais spammer sur François. Il pourrait à peine fuir la flèche normalement. Je suis pratiquement mort maintenant je suis un de mes coeurs. Merci. J'ai mangé quelques coeurs moi. C'est trop violent cette art. Tu m'étonnes. Mais c'est tellement violent. Je vais vous montrer le truc qui permet d'améliorer. Attends on va aller dans le monde normal et il va tester sur moi quand je suis un de mes coeurs. Si bon on en voit encore une. Ouais ouais. J'ai pas vraiment envie que tu meurs pour déconner. Nan on veut pas qu'il meure. Alors ça c'est l'upgrade modifier de draconique. Vous mettez les outils qui peuvent être upgrade dans draconique. François. Une épée. Voilà la draconique sword. Et en fait vous lui mettez des coeurs dessus. Enfin des... Des corps. Donc vous pouvez mettre des draconique corps qui est le plus petit. Vous pouvez mettre le wyvern corps qui demande une nether star. Et évidemment l'awakened corps qui lui demande plusieurs wyverns pour être crafté. Et ça vous permet de l'améliorer. Donc chaque coeur en gros a une valeur en points. Donc plus un coeur. Voilà vous le voyez. Donc le coeur de bas c'est un point. L'autre c'est deux points. L'autre c'est quatre points. Donc évidemment si vous mettez les meilleurs corps. Ou coeur peu importe. Ca vous donne plus de points d'amélioration pour votre outil. Vous pouvez en mettre six maximum de corps. Donc évidemment vous voulez mettre les meilleurs corps. Mais bon là je pourrais déjà moi prendre quelques wyverns par exemple. Vu qu'ils sont assez faciles à crafter. Vu que nos problemo c'est draconique corps. Donc c'est juste des draconique corps. Donc il me faut juste quatre draconique corps. Et un draconique corps vous avez juste du draconium, de l'or. Et un petit peu de diamant. Je le fais. GG ! Il est obligé là de faire du bruit. Après un petit peu de draconium avec tous les upgrades que j'ai fait. J'ai peut-être consommé quoi 12 000 de draconium. Le mec. Donc là j'ai quelques wyverns. Donc je pourrais les mettre par exemple sur... Donc je pourrais améliorer l'attaque, la zone d'attaque. Pour qu'elle attaque à plus grande distance. Je pourrais améliorer la capacité en RF. Ou alors j'attaque, j'augmente les dégâts. Donc je pourrais dire full dégâts ma gueule. Et là je suis à 120 d'attaque damage. Au revoir, je m'en vais avant qu'il me tue. Le bouclet était déjà pratiquement mort. D'habitude fallait que je tape un petit peu plus. Vas-y Ryan, ta armure amélioration à fond toi. Donc ça va. On peut améliorer évidemment aussi l'armure. Pour qu'elle soit encore plus résistante. Ton armure est tellement plus résistante par rapport à celle de François. Je vais regarder un petit peu l'armure. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? J'avais pas encore regardé. Hop. Je me traîne d'un coup sans l'armure. Donc on peut améliorer à la vitesse à laquelle le shield se récupère. On peut améliorer la capacité du shield. Donc il encaisse plus de base. Ou on peut améliorer la capacité en énergie. Moi j'ai fait une armure plutôt balancée. J'ai mis 2 dans tous les stats de l'armure. Donc je pourrais faire hop. Voilà. Je mets 2 points en plus. C'est marrant. Ça a déjà des points de base certains trucs. Non c'est pas de quoi des points de base. Il y a déjà 5. Ouais base point. T'as des base point. Et t'as des points maximum aussi. Donc là j'ai mis un petit peu plus en capacité de shield. Et vous voyez qu'il est passé de 500 à 540. Voilà. Donc maintenant je serai légèrement plus résistant que François. Ah. Bah tu vois j'ai fait. T'as retiré ton truc j'ai attaqué. Mais ça faisait des dégâts de zone. T'aurais pu te choper les dégâts de bonne épée là. Regarde. Moi j'augmentais de façon assez balancée. Yep. Donc il en a mis 2 partout. Donc ça permet d'avoir un peu plus de capacité d'énergie. Bien qu'il faudrait mieux pas se faire le. Comment il s'appelle. Voilà. Le Draconic Flux Capacitor. Je l'ai fait. Enfin plutôt. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais euh. En fait je crois que si tu n'as pas assez d'énergie dans ton armure. Euh. Ça se recharge mal après. C'est ce que je veux dire. Si tu. Je suis pas certain de tout ça. J'ai pas encore bien testé tout. Bah de toute façon en fait tu peux les enlever. Les remettre comme tu veux tes points. Donc après tu peux les redistribuer. Oui oui on peut les redistribuer. Ça. Ça les consomme pas les. Les corps. Donc tu peux les redistribuer comme tu veux. Donc là je pourrais me prendre encore quelques. Cœurs. Et me dire ok. Je vais m'améliorer encore plus l'armure. Donc je fais. Hop. Tac. J'en mets 2 ici. Encore un là. 2 ici. Et hop. Mon armure maintenant. A encore plus de capacité. Donc elle avait 40 millions. Et je suis à 580. Donc euh. Un petit peu plus résistant. Et le. Le shield devrait. Euh. Recouvrir. Sa capacité. Donc c'est toujours. C'est toujours ça. Franchement. Et la capacité en énergie. Augmente pas mal. Avec juste de upgrade. Il est passé à. Oh c'est bizarre. C'est pas la même jauge. Au dessus. A gauche. Et sur l'armure. Ça me perturbe un petit peu. Mais j'ai l'impression. Qu'il a deux fois plus de capacité. Donc je dois avoir. 80 millions. Par rapport à la jauge. Au dessus. A gauche. Qui a rajouté plus de capacité en bank. What the fuck. Il y a même. Une petite arche sous les capacités en bank. Bon. On va peut-être. Plus tard. Mettre un petit peu plus d'énergie. Mais c'est pour un futur épisode. Dans tous les cas. Maintenant. On a une bonne génération d'énergie. D'ailleurs. On peut le prouver. On va mettre. Bim. Le truc. Ça recharge directement. Voilà. Et maintenant. Si on regarde. Voilà. Ça a une poutre. Ça a déjà rechargé les capacités en bank. J'arrive pas à les entamer. Avec quoi ? Je vais les charger. Je charge des blocs de draconium. Oui. C'est ce que je voulais faire. Je vais les charger. Un petit bloc de draconium. Pour regarder. Bim. Alors. Ça recharge à du 590.000 RF. Evidemment. Ce qui est plus que ce qu'on génère. Mais là. Premier bloc déjà chargé. Le deuxième bloc est en cours. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça déjà aussi. Bim. Il est fini. Le troisième est en cours. Rien que ça. Franchement. Quand tu dois en farmer pas mal. Je pense que c'est déjà un petit peu plus confortable. quand même. J'ai fait une dizaine de dragons l'autre jour. Ah ouais. 40 blocs comme ça à charger. Ce serait dommage qu'on puisse pas les farmer. En farmer plusieurs à la fois. Donc voilà. Hop. Ça a fini. Et maintenant ça se recharge à 288.000 RF par tick. Ce qui est génial. Donc on est tranquille niveau énergie. Donc ça veut dire que dans un futur épisode. On pourra attaquer une véritable base. Qui aura des grosses machines. Qui consomment à max. Parce qu'on s'en fiche maintenant de la consommation. Et surtout avec un méga applied. Parce que notre applied commence un peu à. A crier en mode. A dépérir. J'ai rajouté des chests. En mode empilation. Pour la soul sand et les têtes. Ok. Ah oui. Pour output la soul sand. Yep. J'avais pas envie de faire un anneau. On a aussi dessus le biélorium. Pour le big reactor déjà. Qui est pas. La vache. La quantité de trucs. Faudra qu'on déplace tout ça. Bon. Et bien. Je pense qu'on va rester là pour cet épisode. C'est un épisode big reactor. Enfin la suite de big reactor. Vu qu'il y avait l'épisode de la dernière fois. Je vais retirer mon night vision. Ça me perturbe. Tu veux mourir toi ? C'est toi qui m'as attaqué ? Non. Annonce pas moi. Non. Non. On m'accuse là. Ah je me suis amélioré un petit peu. Un petit peu. Aïe arrête. T'as pris combien ? Fais mal ? Ça a explodé ! Là maintenant il fait 320 d'attaque d'amel. Oh la vache. Je ne sais même pas imaginer ce que ça fait. Vas-y. Un seul. Un seul. L'arc fait plus mal. Franchement l'arc fait plus mal. J'ai l'impression que l'arc fait plus mal. Mais l'arc il est pété. Il est pété l'arc. T'es prêt François ? Il est pas encore truqué. Il y a un truc qui descend les pourcents là. Attends. Attends. Appuie ça passe. Je suis pas responsable si tu meurs. Moi je n'ai rien fait. Non non. J'ai proposé. Attends. Vas-y. 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 Tout le monde veut voir mourir François. Encore une fois. J'ai failli le taper mais je me suis dit non je vais arrêter. Vas-y rien. Tapez là ou pas ? Vas-y. Bah j'ai eu un coeur là. Vas-y rétame encore. Ah non je reste un de mi coeur. What ? Peut-être que tant qu'il a de l'énergie non ? Tu viens de casser quelque chose là. Ah oui. Stop ! Eh mais c'est pété ! Il peut pas mourir ! T'as encore de l'énergie ? Oui. Tant qu'il a de l'énergie il peut pas mourir. Ah ouais c'est tant que t'as de l'énergie t'es pas un... Nice. T'as cassé quelque chose. Ah mais c'est pour ça que du coup l'énergie c'est important. Oh. T'es allé dans le rouge direct. Le mec quoi. M'en fous. Tu vas mourir. Encore faut-il que tu me touches ! Ahah ! Ah mais fit-toi parce que vu que c'est un instant il suffit que je suis en face de toi. Bon bah là je suis loin. Eh eh eh. Au revoir ! Salut ! T'es comme l'endor... T'es comme le... Le chaos dragon là. Là je... J'évite hein. Nos problèmes... Non c'est... Le problème c'est qu'on est trop rapide hein. En armure comme ça. C'est trop dur de viser quelqu'un. Par contre c'est aussi dur de toucher à l'épée. Ça c'est sûr. Ouais ce qui fait en fait ça te recherche automatiquement. On est trop loin là tu vas te perdre ! Reviens ! R.A.N. Throw me bitch ! Oui. Ça te recherche automatiquement quoi en plus. Ce qui fait que tu peux tenir longtemps... Wow 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 stop c'est bon c'est bon. Tu peux rester en vie super longtemps toi en fait. Warning critical damage. Ah mais c'est bien oui. Moi j'ai mis... Maintenant je suis 200 millions d'RF. Pour l'armure du coup je... Ah 60 millions moi. Là je résistais bien. Putain je viens de consommer 150 millions d'RF à... R.A.N. Ok. Bon c'est ridicule. Draconic est pété. C'est ridicule. Mais bon maintenant on a une putain d'armure qui nous permet de faire tous nos projets sans aucun problème. Surtout faire un apply c'est dangereux hein. J'ai déjà failli mourir une fois moi. Oh t'as des flèches dans le corps. Je me suis fait attaquer par une disquette. Elles sont derrière mes flèches en plus oui. Dans les fesses en plus. Mes fesses ! Mes fesses j'ai mal aux fesses. Quand t'assoir il va t'arriver un problème. Regarde il y a une qui bouge quand je bouge ma jambe. J'en ai une dans la fesse droite là. Aïe. Mais ça fait mal. Ah la la. Critical damage. On peut même pas se tuer au final. Enfin il lui en faudrait vraiment pour se tuer quoi. Bon parfait. Bon allez du coup c'est tout pour cet épisode complètement ridicule. Que ce soit en génération d'énergie ou en armure et dégâts d'armure ou je ne sais quoi. C'est draconic et... Il y a moyen de générer de l'énergie avec draconic d'ailleurs. Mais ça je pense que ce serait un truc qu'on réservera pour la fin. Surtout ce qui arrive quand le générateur d'énergie draconique a quelques petits problèmes de surchauffe. Enfin... Vous voyez la nuque ? Bah ça c'est rien. Ça c'est rien. Bon ça c'est un épisode futur. Que je pense que les gens devraient attendre avec impatience. Oh que oui. Oh oui. Bon allez. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode de SkyFive. Et on vous dit salut. Au pouce. Bon ça c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501